On a vu aujourd'hui une mobilisation énorme et la solidarité entre les membres de sociétés civiles et les plus vulnérables de changement climatique parce qu'il y a un vrai besoin d'urgence et il faut changer beaucoup de choses dans le texte qui seront conclues et aujourd'hui on a montré qu'il y a une vraie demande globale pour accélérer l'action sans délai. En fait on a besoin d'augmenter l'ambition de tous les pays autour du monde avant 2020 quand l'accord de Paris sera en place. Il livre la solidarité en action, c'est-à-dire qu'en ce moment il n'y a pas de plan concret pour comment accélérer l'action avant 2020. En fait pour attendre plus de cinq ans pour plus d'actions, ce serait impossible pour moi comme jeune mais aussi pour les pays les plus vulnérables de changement climatique qui seront déjà touchés par les impacts désastreux. Alors l'action aujourd'hui entre les sociétés civiles et les pays les plus vulnérables c'est vraiment de demander l'action maintenant. Mon message vers les négociateurs mais aussi vers les chefs d'État et les ministres c'est oui pour exprimer la solidarité vers les pays et les générations plus impactées par le changement climatique, ça ne suffit pas. En fait on a vraiment besoin de dans l'accord de Paris qu'il y ait des étapes concrètes pour accélérer l'action avant 2020 et tous les cinq ans à venir parce que sinon un espoir d'un avenir sécure et prospère ce serait impossible pour nous.